Bonjour, bienvenue au Toys TV. Je m'appelle Walker, comme dans Skywalker, mais pour d'une autre raison. Alors, nous sommes une chaîne de YouTube sur les jouets. Normalement, nous faisons des programmes en contenu pour mes compatriotes hongkongais. Mais des fois, si je trouve un sujet intéressant pour vous, mes amis francophones, je ferai alors des petites émissions comme ça en français juste pour vous, notamment au sujet de Godorak. En 2019, on a eu un petit marais de produits de Godorak. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais il y a quand même nettement plus qu'il y a 5 ans ou 10 ans. Alors, comment ça se fait ? Je pense qu'il n'y a pas trop de mystère, c'est que la licence a besoin d'argent, tout simplement. Le hobby, le business de jouets pour collectionneurs arrive quand même à un stade, là où tous les collectionneurs ont déjà pas mal de pièces à la maison et un peu moins de place. Pour stimuler un peu ce marché, la licence a décidé d'être un peu moins difficile dans leur choix de partenaire, c'est-à-dire le travail avec des marques qui ne sont pas forcément très expérimentés dans les jouets de robots. Et d'autre part, elle donne un peu plus de liberté dans le design de Godorak. Donc, maintenant, on voit beaucoup de détails sur les jouets qui n'étaient pas dans le design d'imméde des années 70 et même des transformations qui n'étaient pas dans le design d'origine. Je suis devant moi deux produits de Godorak de 2019. Alors, celui-ci vient de la marque Sentinelle et celui-là vient de la marque King Arts. Ils sont très intéressants, ils ont plein de particularités et ils ne sont pas donnés. Ce set, je pense que ça doit coûter dans les 200 euros. Et ce set-là, pour avoir vraiment le truc complet comme ça, ça doit aller dans les 600 euros voire plus. Alors, je ne connais pas les prix de vente exacts en France, mais je traduis de leur prix de vente, le prix de marché hongkongais. En tout cas, je vais vous faire un petit résumé de leur qualité, leurs défauts, honnêtement, et vous allez voir lequel vous plaît le plus. Nous allons commencer par regarder le set de King Arts. Bon, le set, en fait, est composé par trois sets. En 2018, il y avait d'abord le premier set avec le Godorak, qui venait aussi avec Alcorak, des accessoires ici. Et dans une édition spéciale, c'est marqué là, vous avez une petite soucoupe au terre. Alors ensuite, il fallait attendre jusqu'à 2019 pour avoir le deuxième set, la soucoupe, dans un carton, mais alors énorme. Et un peu plus tard, le troisième set avec Venusiak et Fusoirak. Alors, je vais commencer par regarder le Godorak. Ce que je remarque tout de suite, c'est la proportion entre les jambes et le corps. C'est plus humain, ce n'est pas des jambes très longues, qu'on a l'habitude de voir sur les designs nouveaux des robots japonaise. C'est une proportion plus humaine. Il faut dire que King Arts, avant de taper dans la collection Nagai, donc Mazinger et Godorak, en fait, il s'était spécialisé dans les Iron Man, donc ça venait peut-être là, je ne sais pas. Des parties brillantes, des parties mattes, des parties transparentes, et aussi plein de détails, des petits endroits, comme des vis ou des petits détails peints en argenté. C'est très très sympa. Vraiment, son aspect extérieur, il n'y a rien à dire, c'est extraordinaire. Ensuite, les articulations, et c'est là que ça commence à merder. Dès que je le tiens en main, je trouve qu'elle n'a pas la solidité d'un jouet de robot qu'on a l'habitude, pas comme Bendaï. Déjà, la tête, tout ça va, les épaules, ça va. Ensuite, c'est là que ça commence à avoir les problèmes, c'est les parties triangulaires qui font le figure au point. Ils ont chacun attaché avec une boule. Chacun. Et dès qu'on essaie de manipuler l'avant-bras, ça va gêner. Et si on fait un truc travers, ça va détacher, ça va s'envoler en l'air. Et ce n'est pas génial. Et en plus, ça pique les peaux de vrais, quoi. Mais bon. Et ça, je trouve que ce n'est pas le meilleur moyen de résoudre ce problème. Je sais que ça va permettre de les enlever chacun et de faire le figure au point, de les enlever. Mais est-ce que c'est la façon la plus intelligente de faire ça ? Je trouve que non. Et c'est très chiant et ça va dans tous les sens. Le corps, au niveau de taille aussi, ça va dans tous les sens. Ça ne se reste pas en place. Le pire, c'est son slip. Sur ce set de jouets, ça fonctionne beaucoup avec les maniètes. Parce qu'un des arguments de vente de ce jouet, c'est que les armures peuvent être détachées et on peut voir le mécanisme à l'intérieur. C'est bien. Le problème, c'est que les armures sont fixées avec les maniètes et les aimants un peu partout. Sur papier, ça peut être une bonne idée. Mais en réalité, les aimants ne sont pas assez forts. Du coup, dès que j'essaie de manipuler ses jambes, son slip détache. Et même dans leur concept, cette partie rouge est articulée. Pour donner plus de place aux jambes, le problème, c'est que cette articulation est trop dure. Donc avant que cette partie bouge, pour permettre que les jambes se lèvent, en fait, le slip commence à détacher déjà. Devant et derrière. Donc ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Les genoux, ça va. Les chevilles, comme ci, comme ça. Les lumières. Parce que ça, c'est clair. Ça s'enlève ici. Avec une maniète. Alors, quand c'est une pièce légère, les maniètes, c'est parfait. Voilà. Pour avoir les cornes de figure, aucun problème. C'est vraiment très joli. Les cornes, à part cette paire transparente, il y a aussi une paire brillante et une paire mat. Il y en a pour tous les coups. Il y a aussi la lumière pour faire le rétro-laser. Le problème, c'est qu'il faut détacher l'armure de son torse. Chaque fois. Pour l'allumer. Et ça, c'est vraiment très chiant. Et je trouve que ce n'est pas intelligent. Parce que c'est un jouet, quoi. Voilà, ça c'est clair. L'effet est très sympa. On voit une sorte de motif à l'intérieur. Ça rajoute un côté très réaliste. Enfin, réaliste. Les haches aussi, c'est une paire brillante, une paire mat. Le problème, c'est que ce n'est pas marqué gauche-droite. Donc, chaque fois, il faut se souvenir pour ne pas mélanger. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle pièce de décoration. Aucun problème dessus. Par contre, comme un jouet de robot articulé, il y a pas mal de problèmes. On va regarder les accessoires. C'est une partie transparente. Jonathan, c'est pour faire le Gondo Fuguro. Donc, il y a une petite magnète ici. Là, ça fonctionne très bien. Encore une fois, les magnètes pour les pièces légères, aucun problème. Ensuite, le Fuguro Point. Il faut déjà détacher toutes les parties triangulaires. Ça va être plus simple. Croyez-moi. J'enlève l'armure de l'avant-bras. Détacher l'avant-bras. J'ajoute l'effet de Fuguro Point. Je remets son avant-bras. J'allume la lumière. L'interrupteur est tellement plat qu'ils ont donné une petite pièce que nous c'était à allumer. Voilà. Je referme. Et là aussi, ils sont pas allés dans des trucs les plus simples. Pour en finir, on va le déshabiller. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Comme ça fonctionne avec les magnètes, c'est vrai que ça se détache très facilement. Voilà. Voilà le Codorak nu. Sans son armure. C'est très détaillé. Ils ont mis beaucoup de cœur, il faut dire. Il y a plein de détails, plein de couleurs très rétro, il faut dire. Nous, les Hongkongue, lorsque nous, on était petits à cette époque-là, on n'avait pas des bouquins japonaises. C'était pas en vente. Par contre, il y a pas mal de commerçants qui ont copié les livres japonais et ils ont fait des stickers. Et ça, on peut acheter ça partout. Et ça, ça fait partie de notre souvenir. Et les illustrations les plus marquantes, c'est là où on voit les robots, que ce soit Mazinger ou Keterobo, c'est moitié en armure et moitié en, vous voyez, l'intérieur. Et je pense que ça, c'est pour satisfaire ce souvenir d'enfance. Dans cette édition de Godorak, ce premier set de Klinghart, ils n'ont pas donné la tête avec des armures détachables. Il fallait attendre jusqu'à la soucoupe. Et là, ils ont donné deux têtes avec entièrement nu ou moitié nu. Donc, je vais essayer de mettre le moitié. Même le cou est moitié nu. Donc, ça, c'est très sympathique. Il n'y a rien à dire. C'est super joli. C'est vraiment très, très beau. Ils ont donné beaucoup du mal au niveau du visage. On ne va pas oublier le Alcorak. Elle est articulée aussi. Elle est assez lourde en métal. Elle a une articulation comme ça. Donc, si vous vous souvenez, dans un anime, dans le dessin animé, quand elle est en repos, il est comme ça. Donc, ça tient. On peut la mettre en position de repos. Il a un jeu de lumière, ici. Mais, je disais, les piles s'épuisent tellement rapidement qu'en fait, les piles sont morts et je n'ai pas eu le temps d'aller les acheter. Sachant qu'ici, les quatre réacteurs sont lumineux. Je suis désolé. Pour l'accrochage, il faut l'ouvrir ici. Tirer cette partie-là. Ensuite, il y a eu une petite manipulation ici, à ce niveau-là. Je ne me souviens plus si c'était dans le dessin d'origine. Au milieu de son dos et on peut assembler. Donc, c'est assez solide. Donc, là, ça fonctionne. Les deux héros de notre enfance réunis. Ensuite, la soucoupe, là, elle est grande, elle est belle, elle est magnifique. Elle est modernisée avec beaucoup de détails, comme sur le Cotorac. Là, on peut voir des parties transparentes. Ensuite, c'est toute une partie rouge. Ça se laisse apparaître les mécanismes à ce qu'il y a à l'intérieur. Les très belles barres reliefs, ça fait vraiment une sensation de profondeur. C'est génial. Là aussi, il y a des détails, mais Ken Hat, ça va vraiment donner du mal pour qu'il soit une pièce d'art. Je sais qu'à l'époque, il y avait pas mal de fans qui n'avaient pas acheté le Cotorac en 2018. Une fois qu'ils ont vu la soucoupe, ils ont changé d'avis, ils ont réacheté le Cotorac pour jouer avec la soucoupe. Qu'est-ce qu'il y a comme gadget ? Déjà, on peut appuyer sur les ailes et ça, il y a un jeu de ressort qui fait apparaître les lames sur les deux côtés. Là, c'est pareil. C'est un esprit de jouets qu'on retrouve plus tellement souvent sur des jouets de robots japonaises. C'est très sympathique. Le socle, c'est vrai que ça a l'air un peu dangereux comme ça avec un seul tige, mais en fait, il est très solide. Ça tient bien la soucoupe. Il n'y a pas de problème. Pour le plein litron, il faut sortir le disque, enlever la partie en-dessus et en-dessous et ensuite, mettre les parties avec les dents ouvertes, réinsérer le disque. C'est aussi un jeu de maniettes dont il faut retrouver les emplacements de maniettes pour qu'ils soient bien coincés. Alors ensuite, pour avoir les bici de camas, c'est pareil. Je retire dessus. Alors par contre, là, ça ne tient pas du tout. On peut juste le poser. C'est un peu dommage. On irait le jeu de lumière. L'interrupteur, cette fois-ci, est très bien caché. Ils ont pris la leçon du code oracle. Là, c'est avec un couvecle. Il n'y a plus besoin de rien retirer. Voilà. Ça donne vraiment une gueule de surcoupe volant. Derrière aussi. C'est très lumineux. Ça fonctionne très bien. Ensuite, pour préparer la réimage, il y a des parties à retirer. Bon, ça, c'est le point commun sur tous les jouets de surcoupe de code oracle. Je ne suis pas trop reproche à dire. Ce n'est pas une transformation complète. Il y a des parties à enlever. C'est inévitable. Par contre, les petites parties à glisser sur les deux côtés. C'est assez sympathique. C'est assez élégant. Ça glisse comme ça avec un trajet circulaire. Alors, il faut admirer les lumières à l'intérieur. Il y a une piste d'atterrissage. Je crois que c'est ça qui a plu à tout le monde à l'époque parce qu'on a vu le prototype dans les magasins de jouets ici à Hong Kong. Ça, ça fait hurler des fans dans le bon sens. C'est génial. Ça n'a rien à dire. Je n'ai rien à dire. C'est vraiment une très, très bonne idée. Intelligent. Très, très beau. Très, très beau. Arrimage. Avant d'assembler la soucoupe avec le godo rack, il faut changer les mains. Il y a aussi une partie à changer. C'est le cou. Levez sa tête plus vers l'arrière. Assemblez le godo. Il faut entrer les mains à l'intérieur. Ce n'est pas difficile. Mais ce n'est pas très solide. Il n'y a pas réellement un mécanisme qui verrouille le godo à l'intérieur de la soucoupe. Je ne peux pas trouver. Donc voilà. Si vous le mettez dans ce sens-là, le godo rack a tendance à tomber. Mais sinon, encore une fois, comme une pièce de décoration, le godo rack rentre dedans sans aucun problème. Et le dernier gadget, le cockpit était vide avant et il faut appuyer ici pour faire apparaître Arctarus. Voilà. C'est très sympathique. Voilà, c'est à peu près tout pour la soucoupe. Troisième set avec Venusiac et le foco rack. Là, il y a moins de gadgets. Mais déjà, les deux objets en aspect extérieur ont la même qualité. Le foco rack, le cockpit, a une vitre transparente. Alors que le Venusiac, ils ont donné moins de mal. Ces parties n'ont uniquement pas. On peut le rouler. Bon, ça ne roule pas très bien, mais bon, ça, c'est normal. Alors, par contre, il faut faire attention. En général, les parties en PVC, ça peut se casser au bout de quelques années. Alors, ensuite, il y a aussi un jeu de lumière ici. Bon, l'interrupteur est là. Ces fois, ils n'ont pas fait de couvercle. On peut le allumer. Donc, ici. Et cette partie-là, on peut avancer et retirer ces deux couvercles. Bon, c'est en même temps un peu intelligent et un peu paresseux de leur part. et pourquoi pas. Ça ne me dérange pas trop. Pour assembler avec le cotorac, c'est cette partie-là. Il faut la descendre. Insérer le petit rectangle dans un dos. Voilà. Donc, ça commence très très bien. C'est très joli. Ils ont donné aussi un tige comme ça. Coincer le cotor. Comme ça. Alors, la Venusiac, pareil. Une très très belle pièce. Par contre, je me rappelle que dans le dessin animé, cette partie-là est censée être une arme qui peut être projetée. Et là, il est collé. C'est vrai qu'avec Venusiac et Fezorac, il y a beaucoup moins de gadgets que la soucoupe. Mais bon, ça reste une belle pièce. Et pareil, il y a un jeu de lumière ici. Et pour assemblage, c'est la même chose. Il faut retirer la sortie le petit rectangle. Il faut insérer cette partie dans le dos de Godorak. Ensuite, rétracter les deux côtés comme dans le dessin animé. Voilà. On entend un clic. Donc ça, c'est très solide. Et est-ce que le Godor tient debout toujours? Ouais, il se tient. Ça va. Ça va, ça va, il se tient. Voilà. Avec ce troisième set, il y a deux jeux de mains nus pour aller avec le Godorak lorsqu'il est complémenté et nudé. Voilà, c'est un peu tout avec ce set de King Art. Je dirais qu'il est cher. Mais il est aussi très très belle comme une pièce de décoration comme un jouet. Bon, il n'est pas très bien balancé. Il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'articulation. l'armure est facilement détachable et certaines pièces comme le Venusiac et probablement le Fossoirac est trop lourd pour que le Godorak tient debout. Mais je crois que même dans le dessin animé, il est vraiment debout une fois qu'il est assemblé avec ses deux engins. Donc, on ne peut pas trop le critiquer dessus. Voilà quoi. Bon, je crois que c'est fini avec le Ken Hart. Le Godorak de Sentinelle. Alors, bien sûr, il est beaucoup plus petit et beaucoup plus légère que celui de Ken Hart, mais ce n'est pas pour ça qu'il a moins de détails. Il est aussi très bien détaillé. Il a aussi pas mal de parties en métal au niveau de ses jambes, son torse. Je dirais que même il est principalement en métal. C'est vrai qu'elle n'est pas très lourde parce qu'elle est petite. Alors, maintenant, au niveau d'articulation, là, il n'y a pas de comparaison à faire. Comme une figurine articulée, il est beaucoup plus sympathique que celui de Ken Hart. Là, il n'y a pas du tout les problèmes des pièces qui tombent, des mouvements limités par ceci ou cela. Là, non, c'est vraiment une figurine articulée avec les techniques d'aujourd'hui. En deux ou trois mouvements, on voit déjà tout le... Regardez comment derrière les jambes, ce mécanisme qui se... qui se mise en place pour permettre que les jambes se plient. Mais alors, vraiment, comme un être humain. Ces articulations, c'est 20 sur 20. Et même là, il y a des motifs très sympas. Il n'y a pas un trou comme les autres jouets de Godorak. Pour le Fuguro Point, c'est simple, il suffit de retirer ces parties rouges, les pics. Ils sont en une seule pièce, comme très bon chez Ken Hart. Donc, c'est plus logique, plus simple. Voilà. C'est tout con. La lumière. Il faut retirer aussi un couvercle sur son dos. Alors, il y a uniquement la poitrine qui s'allume. Le hydrolaser. Il y a aussi un jeu de motifs. C'est directement gravé sur la partie transparente. Ce n'est pas plus mal. Pour préparer la reimage, il faut changer les points. Il faut les mettre dans une paire de mains en position repos avec les doigts fermés. Une partie qui sert à fixer sur la soucoupe. Alors, la soucoupe. C'est aussi très bien sculpté avec plein de détails. Par contre, pour la reimage, il y a plus de travail. C'est un peu marrant. C'est nouveau. C'est leur concept. Il faut d'abord lui mettre des arbures sur ses jambes. Très facile à mettre. C'est juste comme ça. Ça se met devant et sous ses pieds aussi. Nouveau coudorat qu'on n'a jamais vu avec des jambes couvertes. Ça ne choque pas. Pourquoi pas. Ça pue ce que je ne veux. Alors ensuite, avec la soucoupe, il faut la démonter complètement. Il faut d'abord sortir de là. Il faut enlever la partie devant. Enlever la partie... Il faut faire comme ça. Enlever la partie en dessous. Ensuite, il y a une petite transformation. C'est-à-dire, il faut faire embrasser les deux jambes. Une tige métallique qui sert à rentrer dans le dos du coudorac. Il y a des petites pointes de fixation un peu partout. Refermer le ventre de la soucoupe. Voilà. On relève un peu sa tête. Voilà. Ce n'est pas réellement le Biscicama, mais bon, ça, on peut le coincer sous les disques pour ajouter un aspect encore plus menaçant à la soucoupe. Voilà la soucoupe. Comme je le disais, la licence a donné plus de liberté aux différents fabricants de rajouter la fantaisie et ce du coudorac, il y a une forme de plus. C'est la forme armure. Pour faire plus simple, il faut détacher le coudorac complètement. La partie qui sert à joindre le dos du coudorac avec la soucoupe, elle n'est pas très bien fixée. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait un système de verrouillage. C'est vraiment une des défautes, je dirais, majeures, presque fatales de se jouer. C'est que la troisième forme le coudorac avec son arbut comblé porté sur son dos. C'est très sympathique. C'est un très bon concept que j'accepte complètement. Je trouve que ce n'est pas dans le design original, mais pourquoi pas. Il faut plier le dos. Ensuite, c'est très très simple, il faut sortir les grands mains. La transformation est beaucoup plus simple que j'aurais imaginé. Finalement, les doigts sont juste cachés derrière, il faut plisser. Et voilà. Ensuite, retrouvez la tige métallique qui sert à insérer dans le dos de le coudorac. Alors, le problème, c'est ça. Cette tige qui sert à fixer l'armure derrière le dos, mais il n'est pas bien fixé du tout. C'est vraiment une erreur fatale de la part du sentinelle, je trouve. Voilà donc une forme de codorac qu'on n'a jamais vue, mais pourquoi pas. Je trouve que ça rajoute une... ça rajoute de la valeur, c'est-à-dire une troisième forme qu'on peut jouer. Seulement si ce n'est pas aussi facilement détachable, et alors c'est vraiment une erreur fatale, mais pourquoi ils n'ont pas rajouté une sorte de verrouillage quelconque à l'aide d'un ressort ou je ne sais pas, il y a beaucoup de solutions pour résoudre ce problème que j'ai déjà vu sur les jouets bien moins chers. Je ne sais pas pourquoi ils ont pensé qu'une tige qui insère comme ça de façon verticale puisse supporter le poids ce qui est ce énorme à mur avec des gros bras. Aucune idée. Ça, c'est vraiment une erreur fatale, mais le reste est quand même très sympathique. Voilà donc j'arrive à la fin de mon petit rapport un petit résumé ce n'est pas très détaillé je suis désolé mais bon j'espère que ça vous a aidé à comparer ces deux produits ils ont chacun beaucoup de qualité mais aussi des défauts assez importants donc je ne sais pas ils sont assez coûteux aussi cela dit je ne mets pas en doute leur prix parce que vu le travail et la qualité du produit fini ça coûte le prix que ça coûte mais je trouve qu'à la base de son concept il y a des erreurs qu'ils ont pu constater au moment du prototype alors qu'ils ont non ils ont continué et ils ont laissé ses erreurs dans le produit final et c'est vrai que ça ça dérange bon au final on a deux produits intéressants de Cotorac ils sont très jolis à regarder et c'est à vous de décider si vous voulez les prendre à la maison j'espère que je vous ai aidé un petit peu à la prochaine merci au revoir